La dune allait au long des mers vers l'infini. Les hivers convulsifs tordaient les cieux. Sous la foudre et la tempête, les eaux apparaissaient comme un amas de bêtes, dont les flots délivraient les aboiements captifs. La dune allait ainsi, âpre et sauvage, à pas géant, autour des océans. La dune allait ainsi, indifférente aux crises et aux naufrages, jetées de plage en plage et d'âge en âge, vers la pitié lucide et vers l'amour vivant. La dune allait ainsi, immense et monotone, en son pèlerinage de l'est à l'ouest au long des mers, avec le vent. Et les siècles, avec la dune, avec le vent, et les siècles au long des mers, passèrent jusque au jour où l'on planta sur des buttes de sable ou de gravier en tas les phares, sonnant au loin les feux en or de leurs fanfares. Le visage des nuits en fut illuminé, les rocs et les courants, tels des cornes ou des torrents, apparurent sur les ténèbres profanées, des réguliers éclairs trouvaient l'immensité. L'ombre morte se reprenait à vivre. Les vaisseaux noirs que l'étendue enivre partaient pour la conquête avec sécurité. L'homme luttait encore, mais non plus en aveugle. L'espace où le flot mort, où le vent meugle, le regardait avec des yeux fixes d'éclats. Les eaux pouvaient noyer la quille entière, mais dans les voiles et dans les mâts passaient et repassaient des gestes de lumière. Les étoiles mortes, une clarté plus sûre, accompagnaient le mort aux dents vers l'aventure. La terre aimée apparaissait au loin, malgré l'espace en deuil comme un témoin des batailles et des victoires sous la foudre. On déchirait dans les voiles de l'inconnu des chemins clairs que nul ne put recoudre. Le péril franc, le danger nu, étaient cherchés, puis affrontés. La force humaine, si longtemps folle et incertaine, conquit dans la grandeur des éléments domptés sa royauté. La dune allait au long des mers vers l'infini, mais désormais elle avançait tenant en main de grands flambeaux. On eut dit un cortège illuminant si haut le ciel que les astres s'en obscurcirent. La dune allait ainsi, la nuit, le jour, par le chemin qui fait le tour des royaumes et des empires. Et quand s'interrompait au loin sa ronde, elle tendait aux bras de pierre des falaises les lumières du monde. Or il se fit qu'au cours des temps, des gens apparurent qui, doctement, avec des mains très expertes, faussèrent la pureté des géantes lumières. Un travail sourd mais entêté coupa l'amour, d'un biais de haine, les falaines des disputes humaines plus l'air autour de la clarté. On ne distinguait plus les splendeurs sûres tendres aux réguliers éclairs comme des barres sur la mer vers les bras fous de l'aventure. Et les ardents et tranquilles flambeaux qui dominaient la lutte et les batailles éclairèrent des funérailles qui descendaient vers des tombeaux. Hommes de notre temps, le sort vous parut morne, le jour qu'il vous fallut combattre au loin, n'ayant pour seuls appuis, pour seuls témoins, que ces phares tués dont on faisait des bornes. Quelques-uns d'entre vous s'assirent sur la grève, le poing sous le menton, ou bien se dirigèrent à tâtons dans le dédale de leurs rêves. D'autres plus fermes et les meilleurs s'imposèrent la tâche coutumière de refaire de la lumière avec d'autres lueurs, mais les plus exaltés se dirent dans leur cœur, partons quand même avec notre âme inassouvie, puisque la force et que la vie sont au-delà des vérités et des erreurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne puis voir la mer sans rêver de voyage. Le soir se fait, un soir ami du paysage, où les bateaux sur le sable du port, en attendant le flux prochain, dorment encore. Ô ce premier sursaut de leurs quilles cabrées, au fouet soudain de montantes marées ! Ô ce regonflement de vie immense et lourd, et ces grands flots, oiseaux d'écume, qui s'abattent du large en un effroi de plumes, et reviennent sans cesse, et repartent toujours ! La mer est belle, éclaire et pleine de voyage. À quoi bon s'attarder près des phares du soir, et regarder le jeu tournant de leurs miroirs, réverbérer au loin des lumières trop sages ? La mer est belle, éclaire et pleine de voyage, et les flammes des horizons, comme des dents, mordent le désir fou dans chaque cœur ardent. L'inconnu est seul roi des volontés sauvages. Partez, partez, sans regarder qui vous regarde, sans nuls adieux tristes et doux, partez, avec le seul amour en vous, de l'étendue éclatante et agarde. Oh ! voir ce que personne, avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, dardés et volontaires, n'a vu ! Voir et surprendre et dompter un mystère, et le résoudre, et tout à coup s'en revenir, du bout des mers de la terre, vers l'avenir, avec les dépouilles de ce mystère triomphal, entre les mains ! Ou bien là-bas, se frayer des chemins à travers des forêts que la peur écapare. Dieu sait vers quelles tourbines en essaie de peuples nains, défiants et bizarres, et pénétrer leurs mœurs, leurs races et leurs esprits, et surprendre leurs cultes et ses tortures, pour éclairer, dans ses recoins et dans sa nuit, toute la sournoise étrangeté de la nature. Oh ! les torédités du Sud, ou bien encore la pâle et lucide splendeur d'épaule, que le monde retient sur ses épaules depuis combien de milliers d'ans au Nord ! Dites, les rances au loin, en des ténèbres claires, et les minuits monumentaux des gels polaires, et l'hivernage au fond d'un large bateau blanc, et les étaux du froid qui font craquer les flancs, et la neige qui choie comme une somnolence, des jours, des jours, des jours, dans le total silence. Dites agonisées là-bas, mais néanmoins, avec son seul orgueil têtu comme témoin, vivent pour s'en aller, dès que le printemps rouge aura cassé l'hiver compact qui déjà bouge, trouées toujours plus loin ces blocs de gel unis, et rencontrées, malgré les volontés adverses, quand même, un jour, ce chemin qui traverse, de part en part, le cœur glacé de l'infini. Je ne puis voir la mer sans rêver de voyage. Le sort se fait, un soir ami du paysage, où les bateaux, sur le sable du port, en attendant le flux prochain, dorment encore. Oh ! ce premier sursaut de leurs quilles cabrées, au coup de fouet soudain des montantes marées. ... 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